Bonsoir à tous, bienvenue à tous pour cette nouvelle enquête paranormale. Aujourd'hui nous sommes quatre. Je vous accompagne d'Anthony qui tient la caméra. Bonjour Anthony. Bonsoir. Je vous accompagne de Vanessa. Coucou. Il y a une abonnée qui nous a répondu à notre invitation. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Et on est avec Rico aussi. Bonsoir. Qui tient aussi une autre chaîne YouTube comme nous. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, je vous mettrai le lien dans la description. Pour que, pour tous ceux et ceux qui veulent s'abonner à Rico, qu'ils puissent le retrouver. Voilà. Ce soir on n'est pas tout seul. On a d'autres personnes avec nous. Bon, il faut un peu de bruit. Pour le moment on va être dans un lieu simple. Et puis après dans la deuxième partie, nous ferons la visite de l'hôtel en vision nocturne. Et en vision netshot comme on dit. Et donc vous verrez comment ça va se passer. Souvenez-vous, c'était Yann en presque. Donc on avait eu beaucoup de résultats. Donc on avait fait un live. Puis on avait fait un enregistrement. On avait eu beaucoup de résultats. Donc ce soir, Cécile n'est pas là. Et justement c'est la grande question de ce soir de savoir quelle est l'entité qui a attaqué Cécile. On verra. On verra si elle veut bien nous parler ou pas. On verra. C'est la grande question de ce soir. Donc en tout cas merci à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas de vous mettre un pouche bleu. Et de vous abonner pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait. Merci à tous. C'est parti. C'est parti. Et bonjour à tous. Bienvenue pour l'épisode 1. L'hôtel Zoom le retour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je suis jamais revenue. C'est parti. Je n'ai jamais mis les pieds. Donc les derniers temps, en fait c'est là que j'ai appris que j'attendais mon premier enfant. Et j'ai senti tellement de choses néfastes que j'ai voulu partir, j'ai pas voulu rester. Et puis j'ai bien fait puisque deux mois après, ça a fermé administrativement. D'accord. C'est le Conseil général. Et alors les patients, ils ont allé où ? Les patients, ils ont été dispatchés un petit peu de partout. D'accord. Un petit peu de partout. Il faut savoir que c'est la plupart des retraités des anciens cheminots. Ah d'accord, ok. D'accord. Voilà. Et vous, vous avez fait tout d'achat ? Vous avez construit une des maisons, non ? Non, vous avez rien. Moi, j'ai arrêté définitivement. Après, j'ai fait un autre cursus. Je suis partie en restauration, etc. D'accord. Voilà. Là, j'avais mon tableau, j'avais tous mes menus. Et tout le temps, il y a des frigos. C'est ça ? Là, c'était ce qu'on appelle ma réserve. D'accord. La fameuse réserve que tu nous parlais. Et tout le temps, il y a tous mes banques. Oui, oui, oui. Voilà. Il y avait une échange qu'on a resté géré. Nous, on a accédé par là. Moi, j'ai accédé par là. À l'époque, je venais travailler en mobilette. J'ai invité le sorceur. Je venais travailler. Je partais deux heures, trois heures alimentaires. En mobilette. D'accord, oui, pour en arriver à l'attente. Et alors là, c'était un escalier qui amenait... C'était un escalier vers l'extérieur. D'accord. Et après, on peut passer par là pour aller aux étages supérieurs. D'accord. On passait rarement par là. C'était rare. D'accord. Je les ai empruntés. Oui, parce qu'il y a une forme... C'est bizarre, il y avait des livraisons. Oui, c'est des livraisons avec les chariots. En fait, c'était pas comme ça. C'était pas la végétation et tout. Oui. En fait, les livraires arrivaient là, sur le côté, là. Ah, d'accord. Ok, oui. Et puis, ils descendaient par là avec l'orraine. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ah oui, donc il y a un mur ou quelque chose qui a été fait, la transformée. Je ne sais pas exactement. Ça, ça n'y était pas, ça, à l'époque, si ? Ici, c'était la banque où il y avait le frein. D'accord. Il y en avait plusieurs. Il y en avait deux. On voit, regarde, là, ils arrivaient. Il y a une pente à côté. Il y a la... Ils arrivaient par les escaliers. Il y a les escaliers. Et puis... Non, par là. Par là, et puis descendent ces escaliers. D'accord. Là, par contre, je ne vais pas comprendre. Parce qu'il y a une pente. Et là, ils arrivaient là. Voilà, là, il y a une pente aussi. C'est pour ça que je dis qu'il y a des marmites, il y en a des grosses marmites de ma cuisine. Quand il y avait des choses à jeter, il y avait des grosses marmites à l'époque à jeter. Très costaud que ça. Voilà. Les grosses marmites, il fallait monter les escaliers. Voilà. Et j'allais jeter le reste de soupe, tout ça. Dans la nature ? Dans la nature, on me jetait là. D'accord. On me jetait là. Là, c'était ma réserve de... Là, c'était ma réserve de... Tout ça, c'est de 950 millions. Mais c'était un peu... Ça fait 40 ans. Tu as dit là, tu te prends, tonton. Pas de soucis. Là, là, oh bon monsieur, je ne peux pas. C'était là ? Oui, je ne peux pas. D'accord. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà, donc la fameuse réserve où tu as eu la porte qui s'est refermée derrière toi. Qui s'est refermée. Et tu as été enfermée. Enfermée. On avait bon tapé, personne n'a entendu. T'es gentil, mais tu vas aller à la clé. Allez, on y va. On te suit ? Vas-y. Non, non, fais toi qu'on suit. On te passe en train. Oui, nous te suivons. Courageusement. Ça ne va pas si loin en fait. Ah, tu as été bloqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Non, c'est pas... Ça a été condamné. Donc il y a peut-être eu des choses qui s'y sont passées, mais ça a été condamné. C'était bien plus profond que ça. Oui, oui. Mais ça a été rempli... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la terre dedans. Ils ont mis... Ils ont fait du remblais. Parce que ça descendait vachement plus. Pas beaucoup, c'était pas... Mais ouais, on voit la tuyauterie encore d'avant. Ouais, tu vois, je ne le sentais pas. Ok. C'est bon. Là, il faut penser qu'il y avait des fenêtres. Mais c'était pas ouvert comme ça. On n'y voyait pas. On n'y voyait pas. Déjà ce couloir, c'était... Allez, je ne sais pas si ce qui est... Et par là, ça va où ? Alors là, ça rejoint un prix. Ça rejoint un prix. Ça rejoint par là-haut. Je ne comprends pas le nom, les entrées d'eau. Vous voyez, c'est un labyrinthe. Ouais, oui, c'est très grand. C'est un labyrinthe. Très, très grand. Pour l'attention. Ah, voilà, nous, voilà, dans le... C'est drôle, comme avec le temps, on... Je me rappelle de plein de détails, mais j'ai l'impression que les murs se sont rétrécis. Mais attends, je vais regarder quelque chose par rapport à ce que tu nous disais. Ah non, non, non. Je croyais que ça allait... Quoi que... Je pensais qu'ils allaient prendre un... Il y avait un comptoir. Il n'y avait pas que celui-ci, la veine ici. Non. Il y avait un comptoir ici, un genre d'inox. Ouais. On monte les barres. Les barres, ouais. On monte les barres. De toute façon, ils ont parlé, les barres, c'était refermé. Oui, oui, oui. Ça, c'était... La salle de restaurant où on servait les repas des... D'accord. Voilà. Alors, il y avait très, très peu de gens qui pouvaient manger ici. Ouais. Parce que pour la plupart... La plupart étaient grabataires. Pardon ? Ils servaient en chambre ? Pas en chambre. On n'a jamais fait les services en chambre. C'était quoi, là ? C'était quoi, là ? D'ailleurs, tu peux me le dire ? C'est quoi, c'était ? Hein ? C'était quoi ? Ici, c'était... Je ne me souviens bien. C'était... C'était... Ouais, c'était les laissés pour les fauteuils roulants, tout ça. Et derrière, il y avait une douche. Parce que comme il y en a qui se faisaient dessus, on les douchait. Voilà. On les douchait, là. OK. Il y avait une espèce de petite baignoire. Tu t'es ressenti bien, maintenant ? OK. Voilà, pareil, c'était la deuxième salle de douche. Ouais, douche. On est obligé de les laver. Parce qu'ils se faisaient dessus. Ouais, ouais. À partir de là, il y avait une montillette rouge. Oui, à certains endroits, on la voit. Donc, on les morceaux. On la voit, tu verras, on ira. Il y a des étages, oui. On ira. On l'ascenseur, là-bas. Quand il marchait. Et on avait très peur de prendre l'ascenseur parce qu'on a eu plein de problèmes. On a eu beaucoup de phénomènes. D'accord. Dans l'ascenseur. Alors, les boutons, c'est ça qui est. On en fait venir, c'est le fait, du réparateur. Vous êtes arrivés au début que ça ne soit une maison de retraite. Non, mais ça faisait à peu près un an et demi-deux ans. C'est quand même le début. Donc, ça veut dire qu'il y a trop de temps pour que la plupart des phénomènes soient nés avant. Alors, moi, je peux vous dire puisque je suis d'ici, ma soeur a travaillé à la puce de venir. Ma soeur a travaillé auparavant, c'était un hôtel. Elle a travaillé dans l'hôtel aussi. Et en fait, il y a eu beaucoup. Il n'a jamais marché, cet hôtel. Pourtant, il était réputé. Il y avait la piscine. Oui, oui, oui. Oui, c'était magnifique. Mais personne ne voulait rester dans les chambres. Il y avait des chambres phénomènes. Est-ce que c'est vu auparavant au sanatorium qu'il y avait avant ? Parce qu'il y a eu aussi. Est-ce que tu nous parlais quand il y avait là où ils mettaient les lits ? Voilà, là où ils mettaient les lits du temps du sanatorium. Oui. Alors, c'est celui-là. Non ? Oui, c'est l'appartement des bravés, ça. Ah ben. C'est l'appartement de la sorcière, la méchante. Je ne me suis senti pas bien du tout. La sorcière ? Vas-y, raconte-nous. Oh là là, une femme, c'est la propriétaire des lieux, Mme Bravé, qui était en fauteuil roulant. Elle s'appelle comment ? Ah non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Mme Bravé. Son prénom, c'était ? Je crois que c'est Claude. Claude ? Je crois que c'est Claude. Claude. D'accord. Il me semble que c'est Claude ou Claudie. Je ne sais plus. C'est quoi, Claudie ? Il me semble que c'est... Je pourrais la voir. Non, mais... Parce que j'ai mes bulletins de salaire et tout. Non, mais tu vois, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Il est au-dessus encore. C'est tout à l'étage, tout en haut. Tout en haut. On vous montrera, toi, ça. Parce que là, je ne veux pas me situer. Je sais commenter par les... Ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. Là, il y a encore un balcon et là, il y a des bouts de balcon. Mais moi, c'est vraiment le dernier au-dessus. C'était une femme d'une méchanceté. Et il n'y avait pas de... Elle a gueulé après ses employés, en fait. On était traitées comme d'un mère. D'accord. D'une vulgarité sans mère. Ce qui est bizarre. Et vraiment, mais quand on dit une sorcière, c'est une sorcière, quoi. C'est-à-dire, aussi bien l'aspect physique que... Ce n'est pas pour être méchante. Non, non, mais... À moitié chauve, vraiment... Vraiment, mais mauvaise, quoi. Moi, je me disais que j'ai pleuré plusieurs fois. C'est bizarre de se mettre en charge d'un établissement comme ça. Devant les gens, elle était toute mielleuse. Ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Parce que c'était cher à l'époque. C'était combien, ici, par exemple ? 1 500 euros. 1 500 euros, l'entrée ? Oui. En 80. En 80. Et comme je vous dis, la plupart, c'était des retraités de la SNCF. C'est par mois qu'il faut payer, c'est ça ? Oui, oui, par mois. Et elle était très, très, très comme ça. Moi, je l'ai vue une fois mettre dehors une dame parce qu'elle ne pouvait plus payer la pension. Ça, je l'ai vue faire. Puis elle rentrait des fois en cuisine en en fracas. en fracassant tout, en disant qu'on était des incapables. Je ne dirais pas les noms d'oiseaux parce qu'ils avaient une guerre. Voilà, nous traiter, mais vraiment, il y en a beaucoup qui ont rendu leur tablier ici. Dommage. Mais vraiment, quoi. C'était ça, cette ambiance aussi. Ça ne m'a pas aidé aussi à la... Non, ça ne m'a aidé. J'ai partagé. Ça fait très, très, très drôle. Parce que quand j'ai vu la cuisine, c'était mon poste et j'ai tellement passé des heures à galérer, quoi. Parce que je vous dis, c'était une somme de travail. Pas possible, quoi. Mais bon, on voulait tellement gagner notre vie. Et puis, j'étais heureuse, c'était un poste de confiance. et puis il y avait des gentils. Et puis moi, j'aime beaucoup les personnes âgées. Donc j'avais cette source nationale aussi. Ah oui, mais beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup. Tous des petits coins. Ok. Ok. Une question ? Non, non. C'est bon ? Non. Donc à l'image des pods. Bonsoir. Merci. Tu peux te reculer après. Merci. Bonsoir. Donc je me présente. Je m'appelle Alexandre. Je suis accompagné d'Anthony. Bonsoir. De Rico et de Vanessa. Coucou. Nous sommes là pour entrer en contact avec vous, si vous le souhaitez, bien sûr. Vous me connaissez. Nous sommes venus il n'y a pas si longtemps que ça, il y a presque un an. Est-ce que vous pouvez vous manifester ? Est-ce que vous pouvez vous montrer comme quoi vous êtes là ? Donc vous toucher un des pods ou passer devant. Allez-y. N'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Nous sommes là en amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ? Est-ce que vous pouvez vous manifester ? Merci. Il n'y a pas peur. On a d'autres moyens aussi pour communiquer, mais si vous voulez vous manifester avec les pods, n'hésitez pas. Donc ça, c'est un papillon. on n'a rien à signaler. Tu me dis quand tu veux couper. On a un autre moyen de communication. Ça, c'est par une splitbox. Vous allez pouvoir parler dedans. Nous allons pouvoir vous entendre. N'hésitez pas aussi de laisser des messages pour ceux et celles qui connaissent cet appareil qui était là déjà il y a un an. N'hésitez pas de nous parler. Et je pense aussi que je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, je vais vous poser des questions. En tout cas, on va vous poser des questions. Et merci de nous répondre après nos questions. Sinon, je ne pourrais pas vous entendre. On ne pourra pas entendre votre réponse. Merci à vous. Vas-y, on va. Et bonsoir. Nicolas, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît ? Nicolas, est-ce que vous êtes là ? Nicolas, c'est... Nicolas, c'est vous qui avez touché le pod ? Si oui, dites le mot au pod. Merci. Vous avez tout dit le mot bleu ? Bonsoir. Merci. Vous êtes combien ici avec nous ? Nous, on est quatre. Et vous ? On a entendu 38 ou 20 ? On a entendu 38 ou 20 ? D'accord. Ça va ? Est-ce que vous pouvez dire le prénom Vanessa, s'il vous plaît, pour montrer encore votre présence ? Merci. Merci. C'est vous qui touchez le pod ? Est-ce que c'est vous qui touchez le pod ? Si oui, dites le mot au pod. Est-ce qu'on a déjà communiqué ensemble, s'il vous plaît ? Si oui, dites CDB si on a déjà parlé ensemble. C'est trop. Est-ce que vous vous souvenez de nous ? Est-ce que vous vous souvenez d'Anthony ? Si oui, dites le prénom. Anthony. Revenez. Sinon, vous pouvez retoucher un autre pod. Au choix. Et c'est n'y est ici. Voilà. Merci. Et c'est inoffensif. Ce n'est pas un piège. Eh, vous êtes au top, hein ? Tu le sens ? Ouais. C'est quoi, un homme ? Ouais. Ouais. C'est un homme d'une cinquantaine d'années. Ouais. C'est ça ? Excusez-moi, on a des questions à vous poser, monsieur. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire sonner le pod ? Merci. Si vous avez plus de facilité à communiquer avec le pod, montrez-nous. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont là. Alors, de ce que j'ai entendu, oui, une vingtaine, trente, une trentaine aussi. Quoi ? Quand je leur ai demandé... Moi, j'ai entendu trente-huit et après vingt, ouais. Après, il y a eu vingt, ouais. Mais... Je pense que... T'as eu le mot exact aussi. Exact. T'as entendu. C'est bien ça, exact. Vous pouvez reculer, s'il vous plaît ? Ça me fait mal. Et vous savez en plus que j'ai qu'une oreille, vous devez le savoir. Vous pouvez reculer, s'il vous plaît ? On va rallumer la Spirit Box. Ouais. D'accord ? Ouais. Euh... Merci. Je vais vous poser des questions, ne vous inquiétez pas. Vous allez dialoguer ensemble. Vanessa va s'approcher de la Spirit Box et elle va vous poser des questions aussi. Tu peux les poser comme ça, où tu es. Oui, mais je suis bien. Voilà. Allez, c'est parti. Séance de Spirit Box. Coucou. Bonsoir. Dans le bouton... Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc moi, je vous ressens, vous êtes bien un homme, c'est ça ? Oui. Moi, je ressens un homme d'une cinquantaine d'années. Est-ce que c'est bien ça ? Madame ? Oui, madame, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Oui, madame, je crois. Elle s'appelle Vanessa. Vous pouvez l'appeler Vanessa si vous voulez. Oui, moi, c'est Vanessa. Enchanté. Et vous, votre prénom, c'est comment, monsieur ? Moi, je m'appelle Alexandre. Et vous ? Vous pouvez nous laisser votre prénom ? Est-ce que vous pouvez vous démoigner de la truc qui fait du bruit, ça me fait mal aux oreilles ? Et vous concentrez sur la voix. Concentrez-vous sur la voix. Arrêtez de... On va arrêter le rempod. Ça va, c'est trop beau. On va couper le rempod. Vous allez vous rapprocher de l'appareil qui est là. D'accord ? On a... On sait que vous voulez être là. On vous a entendu, monsieur. Merci. Alors ? Non, du coup, c'est pas mon prénom. Moi, c'est pas mon... Pardon ? Je crois que c'est un peu moqué. Ombre, il avait dit. Non, vous n'êtes pas une ombre. Vous êtes un esprit, monsieur. Est-ce que vous datez de... Est-ce que vous venez de la maison de retraite ? Si vous dites le mot maison. Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de moi ? Est-ce qu'on a déjà communiqué ensemble ? On vous écoute. Que souhaitez-vous ? Dites-nous. On vous écoute. Que souhaitez-vous ? Est-ce qu'un d'entre vous s'appelle Nicolas ? Si oui, dites le mot Nico, merci ! Intéressant ! Vous êtes toujours une vingtaine avec nous ? Plusieurs. Plusieurs. D'accord. Alors, sachez que vous, vous nous voyez, mais que nous, nous ne vous voyons pas. D'accord ? Est-ce que vous le savez ? Si oui, dites, je sais. Merci. Est-ce qu'un d'entre vous se rappelle de ce qui est arrivé à Cécile ? Si oui, dites le mot Cécile. Alors, monsieur, est-ce que vous voulez nous aider jusqu'à votre chambre ? Si oui, dites le mot chambre, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez qu'on monte à l'étage ? Présent. Présent. Si vous voulez qu'on monte à l'étage tout à l'heure, dites le mot de monter. Merci. Présent. Est-ce que vous êtes en face de nous ? Cécile. Si oui, dites le mot en face. Est-ce que vous savez que Anthony est médium ? Si oui, dites le mot médium. Merci. Merci. Montez. Ok. On a entendu. Oui. On va monter tout à l'heure. Merci. On peut avoir votre prénom, monsieur ? Personne. Personne. Je sais pas, c'est vraiment une voie pas... Bon. Vous voulez qu'on monte à quel étage ? Au premier ? Au deuxième ? Au troisième ? Au quatrième ? Au cinquième ? Dites-nous. Dites-nous un chiffre de l'étage. Dites-nous. Oui, maintenant, oui. Mais quel est l'étage, s'il vous plaît, que vous voulez qu'on monte ? Dites-nous le chiffre. Un, deux, trois, ou quatre, ou cinq. Ou un. Oui, c'est lui. On a entendu un. Vous, vous êtes où, là ? Vous êtes au premier étage ? Vous êtes où, s'il vous plaît ? Si vous êtes avec nous, dites-nous. Avec nous. Si vous êtes à l'étage, dites étage. Merci. Bon. Je vous avoue. Merci. Ok. Bon. Bon. On va faire une pause. Merci pour les messages. T'as l'assied en pied de l'oxy. Bien. Bien. Vous êtes toujours avec nous ? Oui. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ok, nous sommes au premier étage. Est-ce que vous êtes là avec nous ? Tranquille. Bonsoir à vous, vous êtes là ? Bonsoir. Quel est votre prénom s'il vous plaît ? Bonjour. Je m'appelle Alexandre et vous ? Est-ce que le monsieur avec qui on a communiqué tout à l'heure est toujours là avec nous ? Tu vois, Antoine ? Il est là ? En caméra suite. Antoine ? Antoine ? Oui il est là. J'ai entendu aussi. Vous voulez communiquer avec Antoine ? Oui. Allez-y. On vous écoute. Qu'avez-vous attiré à Antoine ? Je vais finir en achat. Vous voulez parler avec Vanessa ? Oui. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Avec qui voulez-vous communiquer ? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Pourquoi êtes-vous avec nous encore si souvent là ? Tout à l'heure vous étiez 20, 30 ? Vous êtes combien maintenant ? On met la lumière. On met la lumière. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom ? Alexandre ? Pour monter votre présence ? Anne. Ou Alex, au choix. Alors on vous a écouté de monter au premier étage. Maintenant on y est. Monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes ? Est-ce que vous avez peur de nous ? Vous êtes où, messieurs-dames ? Vous êtes avec nous ? Si vous êtes avec nous, dites-le. Avec nous. Vous êtes derrière ? Oui. Toi. N'ayez pas peur. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous ? Tout à l'heure je vous ai demandé si vous saviez quelle est la personne contre vous qui a fait un malaise à Cécile. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous connaissez la personne s'il vous plaît ? Si oui, dites-nous son prénom. Si oui, dites-nous son prénom. La dernière fois, il y a un an, on est vus. Et Cécile a eu un malaise. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Qui c'est qui a fait... Qui a fait ça ? Oui. Est-ce que vous savez ? Si oui, dites-le. Je sais, si vous ne savez pas, dites-le. Je ne sais pas. Oui, oui. Et merci de parler après que j'ai fini de poser mes questions. Sinon je ne vous entendrai pas. On va monter au deuxième étage. Vous voulez avec nous ? Tranquillement. Tranquillement. Oui, merci. Tranquillement. Alla bien, comme on dit. D'accord. Voilà. Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous savez ce que c'était, à votre époque, ce lieu ? Est-ce que vous le savez ? Oui. Si oui, dites-nous ce que c'était. Oui, la voix. On vous écoute, madame. Qu'est-ce que c'était, à votre ici ? C'était un hôtel ? Si oui, dites-le-moi, hôtel. Oui. Et c'était une maison de retraite ? Dites maison. Dites-le-moi. Dites-le-moi. On pousse au ton, monsieur ? Oui, j'ai montré l'un... Vous êtes là, en face de nous, c'est ça ? Inut... C'est quoi, ce cri, enfin, se... Présentez-vous, monsieur ? Moi je m'appelle Alexandre, et vous ? Vous voulez pas vous présenter ? Vous pouvez parler dans le petit boîtier, Alexi, n'hésitez pas ! Oui, parlez ! Je pense que je vous parle, allez-y ! Vous voulez que je parle ? Quel est votre prénom ? Je vous ai demandé votre prénom, monsieur ! Vous pouvez nous répondre, merci ! Vous pouvez nous dire quel est votre prénom ? Vous entend ? Non, moi je vais parler à la dame ! Moi je vais parler à la dame maintenant ! Est-ce que je peux vous donner votre prénom, si vous voulez ? Vas-y, Valissa, et vous ? Valissa est là pour vous parler ! Je n'ai pas envie de vous parler ! Parlez doucement pour qu'on vous comprenne, merci ! Oui, nous on parle, mais vous aussi vous pouvez nous parler ! Oui, merci ! Est-ce que vous connaissez un certain Nicolas ? Alors, je vous pose cette question-là, parce que la dernière fois qu'on est vus, nous sommes entrés en contact avec un certain Nicolas ! Bonsoir ! Vous savez pas, c'est pas grave ! Vous savez pas, c'est pas grave ! Non ! On va continuer à visiter ! Est-ce que c'était une de vos chambres ici ? Si oui, dites-le vos chambres ! Si oui, dites-le vos chambres ! Quoi ? C'est une blague ! Une blague ? Une blague ? C'est une blague ! T'as entendu ? Non, c'est pas une blague ! Alors, on va se présenter, je m'appelle Alexandre, je suis enquêteur dans le Paranormal ! Merci à la dame, vous êtes le des esprits ! Est-ce que vous saviez que vous étiez morts ? Si oui, dites-le vos morts ! Présent ! Non, non, c'est pas une blague ! Non, non, c'est pas une blague ! C'est la réalité ! Vous êtes combien avec nous ici ? Nous, on est quatre, et bon ? Allez, on va continuer ! Non, on peut monter un peu ? Euh... Oui, c'est vrai qu'on n'est pas encore en compte ! Il n'est pas le pouvoir 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 ! Ah ! Il n'est pas le pouvoir ! Deux ? Il n'est pas le pouvoir ! Oui ! Oui Il n'est pas le pouvoir ! Vous êtes à rail, monsieur ? C'est lui, dites le mot à rail ! On va descendre, on va faire le travail au jour. Bonsoir, vous êtes toujours là ? Nous sommes pas là pour vous déranger, nous sommes là pour communiquer avec vous. C'est une chambre à vous ? Montez-nous votre chambre, c'est ça votre chambre ? Vous êtes toujours avec nous ? C'est bon ? Comment s'appelle le nom de cet hôtel ? Ah oui, c'est ça ! Bravo ! Génial, merci ! Bravo monsieur ! Est-ce que ça s'appelle Zoom par rapport à la discothèque ? Mais est-ce que ça s'appelle comment ? Ça s'appelle aussi le TESO ? Alors la question, la dernière question que je vous ai posée ? Est-ce que vous venez de toucher Vanessa ? C'est lui qui te le prénom Vanessa ? Ah, j'ai ressenti une décharge électrique ! Est-ce que vous savez pourquoi Vanessa a reçu une décharge électrique ? C'est un d'entre vous qui a touché Vanessa ? Si oui, ils le vont toucher ! Si vous ne savez pas, je ne sais pas ! Si vous ne savez pas, dites-le, je ne sais pas ! Mais déjà, sur les cochons, je crois, le bac, c'est là, tu sais, dans l'issé, dans l'issé, en fait ! Ok, allez, on va continuer ? On va continuer notre visite ! Non, on ne sort pas ! Je voulais qu'on sort ! Non, on ne sort pas ! On va rester dans l'hôtel ! Si ça ne vous dérange pas ! Notre représente nous dérange ? Attendez ! Alors, on va s'arrêter ! Et vous allez essayer de passer devant notre caméra ! Vous voulez bien ? Est-ce que vous êtes devant nous ? Est-ce que vous êtes devant nous ? Si vous êtes devant nous, dites le mot devant ! Merci ! On va prendre ça ! Bon ! On va prendre ça ! On continue notre visite ! Merci ! Merci ! Allez ! Est-ce que vous êtes content qu'on soit là ? Si oui, dites le mot content ! On va faire une pause parce que c'est vrai que ça doit être fatigué. Merci, et on va revenir après. Je laisse enregistrer ou je ne peux pas ? Alors, l'analyse à chaud, il y a eu des réponses, pas de tout, pas de ce qu'il restait à comprendre pour le moment. Je ne sais pas s'il y a des PPE, mais on a des réponses. Et c'est pour ça que je leur demande souvent de répéter pour montrer encore plus leur présence. Comme ça, ça m'aide et ça nous aide aussi à savoir si oui ou non, il y a une présence avec nous. C'est clair que ça marche. Quand je leur ai demandé de me dire le nom du lieu, qu'ils ont répondu Zoom, ça nous a aidé. On descend ou on monte ? On continue à monter ? Oui, oui, on monte. C'est un dommage de descendre. Oui, ça fait. Lui, il est là. C'est cela qu'on a eu à bout de là. Après, on n'a pas eu vraiment de réponse. Non. En tout cas, je n'ai pas entendu. La configuration que c'était bien. C'est vrai que c'est de la radio, je ne sais pas. On verra. À l'analyse. Mais t'as vu, on s'appelle encore. Très clair, hein ? Ouais, ouais. Très demandé. Ouais, mais ça va aller. On va monter et puis, c'est rien que l'aspect qu'on ne prend pas au 3D, non ? Moi, tu veux continuer dans le couloir, hein ? On n'a pas fait celui-là. Ouais, il y a encore un couloir. On fait celui-là ? Ouais. Et après, on reprend par là et on marche ? On va nous mettre la sécurité ? Ah oui. Bon, après, c'est sûr qu'il va y avoir de l'analyse, hein ? Allez. Oh, bonsoir ! Vous êtes là avec nous ? Bon, n'hésitez pas à répéter votre message si on ne vous entend pas. Je viens pas vous parler trop vite, donc j'ai du mal à vous entendre. Comment ça va de votre côté ? Est-ce que ça va ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer le mot ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer ? Est-ce que vous êtes triste, messieurs dames ? Est-ce que vous êtes triste, messieurs dames ? Oui, dites le mot triste, merci. Est-ce que c'est en gros ? Bonsoir ! On va monter. Vous ne soupirez peut-être que vous êtes… A en bas, àdoors ! Est-ce que vous êtes là, messieurs-dames ? Bonsoir. C'est là où nous avons entendu, enfin, et ça s'est senti très triste dans ce lieu. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ? C'est là. Est-ce que vous êtes triste, messieurs-dames ? Pourquoi êtes-vous triste, s'il vous plaît ? Expliquez-nous. Qu'est-ce que vous êtes arrivé ? Allez-y, on vous donne la parole. Profitez-en. Expliquez-nous pourquoi vous êtes triste. Est-ce que vous êtes coincé ici ? Si oui, dites-le-moi coincé. Est-ce que c'est le fait parce que le bâtiment est détruit que vous êtes triste ? Si oui, dites-le-moi coincé. Est-ce que c'est le fait parce que le bâtiment est détruit ? Est-ce que c'est le fait parce qu'on vient souvent vous déranger ? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes triste ? Est-ce que c'est le fait parce que on vient souvent vous déranger ? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes triste ? On est pas loin. Je monte. Enfin, on monte. C'est la femme. On monte. C'est la femme. Voilà. C'est là que... Allez, ça, c'est s'en fout pas bien. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ? Oui. Pourquoi êtes-vous triste, messieurs-dames ? Madame. Pourquoi êtes-vous triste ? Je vous ressens, madame. Je sens. Si jeune. Madame, je vous sens. Pourquoi si jeune ? Elle est jeune. Elle est jeune ? Oui. Vous vous êtes... Elle est triste. Vous vous êtes suicidée, madame ? Si oui, dites-le-moi au suicide. Merci. Bon, il y a le temps de parler avec nous. Est-ce que vous êtes souvent gênés par les personnes qui viennent ici ? Est-ce que ça vous dérange ? Le fait que beaucoup de personnes viennent. Est-ce que ça vous dérange ? Est-ce que vous saviez que vous étiez mort, messieurs-dames ? Si oui, dites-le-moi au mort. Est-ce que vous saviez ? Si vous le saviez, dites « je sais ». Merci. Moi, oui. Je veux bien vous aider, mais je ne saurais pas pourquoi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Dites-nous. Qu'est-ce que vous avez besoin ? En tout cas. Bon. Tu veux taper ? C'est parti. Pas d'accord. Pas d'accord. C'est du tout. 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 En tout cas, mais SADAM, est-ce que nous sommes dans... On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi vous êtes ici. L'alcool. L'alcool. On va monter. Oui, on va monter. Pourquoi vous voulez que l'on monte ? Vous allez nous parler si on monte ? On va monter, on va faire une pause. Merci. Ce serait inaudible après. Il y a des choses mais il faut analyser parce qu'il parle très vite. Et plus tu déplaces sur le bâtiment, plus tu as l'impression d'être suivi, plus tu as des gens qui veulent prendre la parole que d'autres. Ce n'est pas facile. Mais il y a des présences, ça c'est clair. Ça c'est clair. J'ai l'impression d'avoir tout le temps quelqu'un derrière toi en fait. Et on a l'impression d'avoir suivi le temps. Carrément. C'est pour ça que je ne veux pas être la dernière. Quand on s'est retourné dans le couloir, on a senti le spray. C'est impressionnant. Moi cette décharge, honnêtement, je n'ai pas compris quoi. C'est comme si à l'électricité, quand tu mets tes mains sur les filles de vaches qui te prennent dans ton pied, ça m'a fait ça en fait. C'est bizarre. Et pourtant, j'ai des chaussures... Non, il n'y a pas d'explication. Anthony, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as entendu des choses ? Ouais, un peu comme toi. Du coup, je suis à côté de toi. Il va falloir analyser, oui. Ça lui permettra de savoir certaines choses. Mais c'est sûr, il y a une femme, elle est très triste. Ça c'est une certitude. Ça, on le ressent carrément au palier. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais elle a une tristesse en elle. C'est pour ça que j'ai essayé de voir si elle s'était suffisant. Je ne me sens pas qu'elle ait répondu. Non, elle n'a pas répondu. Mais ils ont répondu beaucoup trop, trop, trop. Ouais, il y a une tristesse énorme, énorme. C'est impressionnant. Ça n'a rien à voir du lieu. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qu'elle a vécu ? Je ne sais pas. On verra par rapport à l'analyse, on verra ce que c'est ça. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'hypothèses qu'on peut avoir. C'est la femme, elle est... Mais c'est bien. Il a déjà confirmé qu'il y avait quelque chose de triste. Ouais, donc ce n'est pas un moment... Enfin voilà. On est tout en haut. On est vraiment au max de l'hôtel. C'est ça, en fait, les voies, elles ne viennent pas de là-bas. Elles viennent de là. Oui, ça résonne tellement. Oui, c'est ça. Et ça, il doit être dans une baraque, il doit être une caissienne, il doit faire la fête. C'est lui qui rigole un peu fort. C'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je ne sais pas. On redescend au troisième pour essayer ? On se pose avec les pods ? Oui. Allez. Et puis... Voilà. En haut. Et puis... Oui. C'est parti. Ouh, oui. Si, c'est là que notre amie Cécile, donc mon épouse, a eu un malaise lors de notre enquête, où elle s'est sentie pas bien, où elle s'est sentie... comment on peut dire ça ? Elle se sentait tombée. Elle avait la tête qui tourne, de ce que je disais. J'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Et là, on l'avait perdue. À ce moment-là, elle avait perdu conscience. Et c'est après qu'on a descendu avec Anthony et deux étages. J'ai dû couper la caméra parce que je ne voulais pas qu'on voit tout. Parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose qui se montre, ce n'est pas du spectacle. Parce que quand on a quelqu'un de l'équipe qui est touché comme ça, ça fait peur. Donc pour moi, c'est quelque chose à éviter. Mais n'empêche que c'est pour ça que ce soir, elle n'est pas là avec nous. Elle est tranquillement à la maison. Mais ce soir, j'aimerais communiquer justement avec cette fameuse entité qui a fait ça et savoir pourquoi. Donc là, on se trouve là où Cécile a eu son malaise, dans la pièce carrément. On va essayer de rentrer en contact avec l'entité qui a pris possession de Cécile. On va aller au pod. On va aller au pod, comme nous tout à l'heure. Donc, monsieur, si vous êtes là... Ou madame aussi. Ou madame. On était venu il y a un an à peu près, et vous avez, comment dire, pas attaqué, non comment on pourra dire, vous avez rendu mal une personne, c'est qu'il a eu un malaise mais j'ai perdu, bien c'est vrai, voilà il y a eu un malaise et a priori vous n'y êtes pas pour rien, on sait que vous y êtes peut-être pour quelque chose, donc du coup est-ce que vous êtes toujours là ? Manifestez-vous avec les potes s'il vous plaît, en les touchant, passons devant, ça va nous permettre de savoir pourquoi vous êtes là avec nous, merci, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour vous chasser, nous ne sommes pas là pour vous faire de mal, c'est juste pour savoir, merci. On aimerait aussi avoir des explications, de savoir pourquoi vous avez fait ça, donc est-ce que l'entité en question est là ? Manifeste-toi s'il te plaît, nous pensons que c'est une femme, est-ce que c'est toi qui vient de toucher le pod ? Tu peux toucher un autre pod, s'il te plaît, celui que tu veux, ou le bleu ou le blanc, merci. C'est quoi ça ? C'est toi qui a éclairé quelque chose ? Ah oui, d'accord, c'est l'appareil. Non c'est la lumière rouge. Ok, parce qu'avec la netshot, ça donne une... Ok, tu peux toucher le pod, encore mieux. nous savons que tu es là manifeste toi s'il te plaît est ce que c'est le fait d'être ancrée dans votre chambre qui vous a dérangé la dernière fois qu'on est venu de ce que nous tu nous as dit je vais on va se tuoyer de ce que vous nous avez dit vous serez vous aimez bien faire la fête ouais ça ça correspond ça c'est la chaleur encore de l'énergie électromagnétique qui ça qui s'augmente tu es l'émotion est ce qu'on parle de choses peut-être qui touche à la personne toi tu peux arrêter s'il te plaît de faire sonner en reculant merci recule s'il te plaît merci merci beaucoup c'est bon c'est vrai c'est bien alors attends est ce que tu peux toucher un autre pote s'il te plaît ou si tu veux le bleu qui par terre ou le blanc qui à côté et ça ne fait pas de mal c'est pas un piège c'est juste un moyen de communication pour nous pour nous permettre de montrer comme quoi tu es là avec nous merci ouais essaie de prendre pour voir si c'est vraiment la bonne personne on a l'impression c'est mort non c'est pas la personne est ce que tu demandes si c'est pas encore le monsieur d'en bas on a eu et demande si c'est pas la dame aussi si c'est quelqu'un d'autre on verra on a aimé aspiré toute façon depuis le début elle essaie de s'imposer elle est timide mais elle essaie de s'imposer quand même elle a des choses à dire tu la sens jeune ou pas parce qu'à un moment j'ai entendu le mot jeune alors je sais pas si ça si elle parlait de ce que tu appelles jeune j'ai pas de j'ai pas de ressenti je sais pas une trentaine d'années j'ai pas de ressenti sur son âge excusez moi est ce que vous avez 30 ans une trentaine d'années est ce que vous pouvez toucher un autre pod ou allumer la lumière avec le détecteur de mouvement qui est juste à côté du pod merci non a priori elle a pas plus de 40 ans d'accord ok jeune ouais ça va j'ai 40 ans donc je suis jeune oui c'est pour ça que j'ai dit ça pour pas te croire tu as raison sinon t'inquiète ok on va allumer la spirit si ça vous dérange pas d'accord oui allez juste à côté allez je vais allumer la spirit box donc je sais pas si vous rappelez comment ça marche vous allez pouvoir parler dedans nous allons pouvoir vous entendre je vais l'allumer je sais pas si c'est eux qui boutent ça et remontsoir madame vous êtes là Venez parler dans la squelette box madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît ? Oui, mais c'est pas un homme. C'est un homme. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous savez si la dame qui touche le pod veut communiquer avec nous ? Est-ce qu'elle a peur de nous ? Si oui, dites le mot peur, c'est la peur de nous. Madame, est-ce que vous avez peur de parler à cause des hommes plutôt ? Vous voulez parler avec Vanessa ? Dites Vanessa. Monsieur, est-ce qu'on est dans votre chambre actuellement ? Madame, est-ce qu'on est dans votre chambre ? Est-ce que c'est vous qui touchez le pod ? C'est lui qui dit le mot pod, merci. Vous êtes combien avec nous ici ce soir ? Nous on est quatre et bon ? Monsieur, est-ce que vous êtes marié ou en couple avec madame ? Non, c'est une fois, on est dans votre chambre. Ah, d'accord. C'était un appartement ici. Oui. Oui, exactement. C'était un appartement, oui. C'était le vôtre, monsieur ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Vous aviez un appartement ici ? Dans l'hôtel ? Oui ? D'accord. Oui, je vous ai entendu. Merci. On aimerait connaître la personne qui touche le pod, s'il vous plaît. On peut avoir son prénom ? Très petit. Quelle est la personne qui touche le pod, s'il vous plaît ? L'autre fois, on a eu un message qui nous disait que quelqu'un d'entre vous avait froid. On aimerait savoir pourquoi vous avez dit ça ? Peut-être qu'il est conseillé. Est-ce que de l'autre côté, vous avez froid ? Est-ce que de l'autre côté ? Est-ce que de l'autre côté ? Non. Je sais qu'il y a du oui, il semble. Alors, pour ceux et celles qui sont froides, dites-le moi froid. Pour ceux et celles qui sont chaudes, dites-le moi chaud. Merci. Vous êtes combien à toucher le pod, là ? On est beaucoup, oui, j'essaie, oui. On est combien à peu près ? On aimerait savoir si la personne qui a rendu Cécile est là, avec nous ce soir. Si la personne est là, dites-le présent. Merci. Oui, je sais que c'est elle. Est-ce qu'elle est présente ? Est-ce que cette personne est toujours avec vous ? Si elle est toujours avec vous, dites-le moi au présent. Merci. On aimerait aussi connaître son prénom à cette personne, si vous le savez. J'ai entendu Ophélie. Est-ce que ton prénom c'est Ophélie ? Peut-être. Peut-être ? D'accord. Ok, merci. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à la personne qui s'appelle Ophélie ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Est-ce qu'elle est morte dans ce lieu ? Si oui, dites-le moi au zoom, elle est morte ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Est-ce qu'elle est morte dans ce lieu ? Si oui, dites-le moi au zoom, elle est morte ici. on repère une pause, merci pour les réponses on prend de la science pièce de boxe oui bah écoutez ils sont nombreux c'est un appartement ici, de ce que le monsieur nous a dit appartement, ok merci, ça fait du bien qu'on s'arrête je sais pas, oui normalement oui, le son doit être, de l'entendre aussi le son comment ? Ophélie, j'ai entendu, ouais je sais, ok mais je sais pas si elle est toujours là, j'ai pas eu la confirmation je sais pas si elle ose venir, si elle a honte de ce qu'elle a fait, je ne sais pas je sais pas je ne sais pas je ne sais pas du tout Malissa, tu veux te poser des questions ? non j'ai pas de... merci merci non non, j'ai pas de... oui bah vous avez lu dans la tête ou quoi ? c'était pas ta question ? j'ai demandé si Ophélie était là et elle est là ? ben voilà, est-ce qu'elle est vraiment là, est-ce qu'elle est pas là ? si c'est vous Ophélie, vous pouvez arrêter s'il vous plaît stop, s'il vous plaît ça me fait mal aux oreilles je ne pense pas que c'est Ophélie non c'est pas Ophélie parce qu'au moment quand j'ai demandé son prénom et si elle était là et à savoir si son prénom c'était Ophélie, j'ai entendu le mot peut-être après oui, l'appartement il m'a dit c'était marrant ça c'était un appartement tu avais entendu ça ? par contre l'appuyer il a fort ça il attire dessus oui, il se charge dessus mais si vous avez besoin d'énergie messieurs dames, n'hésitez pas à vous servir de la lampe qui est posée à côté n'hésitez pas mais de vous servir de cette lampe là elle est là pour vous pour ceux et celles qui veulent communiquer bien sûr avec nous en tout cas nous tenons à vous remercier pour les manifestations et puis votre les messages merci vous pouvez arrêter maintenant s'il vous plaît parce que c'est vrai que de notre côté ça nous casse les oreilles merci alors pour arrêter il faut juste reculer et vu que c'est sensible c'est pour ça que ça met un son très désagréable donc est-ce que vous pouvez arrêter ? nous savons que vous êtes là nous allons rallumer la spirit box si vous voulez pour une dernière petite séance et puis après on va arrêter mais là je on va devoir couper le pot si vous continuez à le faire sonner parce que ça casse les oreilles non mais même en le baissant ça ça vira rien on entend encore il y a besoin ils ont puissé le son le non non mais on entend encore c'est vraiment très désagréable mettez vous à notre place c'est pas facile donc nous ce qu'on aimerait avoir c'est une bonne communication avec vous merci et qu'on puisse entendre vraiment vos messages que vous avez à nous dire quoi donc je sais que vous nous voyez nous nous voyons pas et c'est ça qui est pas facile on peut vous sentir on peut vous ressentir mais pour nous ben voilà il y a que nos appareils qui nous permettent de savoir comme quoi vous êtes là avec nous et les appareils comme la spirit box aussi voilà est ce que vous pouvez arrêter maintenant faire sonner merci non mais j'ai pas demandé de la remettre bon on peut rester comme ça toute la nuit c'est un compliment c'est pas un reproche merci ah vous savez ouais ouais néophilie ou non enfin je sais pas je sais pas si elle est partie je sais pas si elle est elle vient de temps en temps je sais pas je sais pas ça c'est quoi ? c'est la pile ou ? non non c'est parce que des votes ça fait la même non non ça a rien à voir bon non non c'est toujours eux qui sont à côté et qui regarde tu vois c'est pas régulier allez on va renouer la spirit si vous voulez bien vous vous rapprocher de l'appareil que je tiens dans les mains et nous allons couper le pod je vais te tourner je vais non je vais y aller avec tu continues oui allez Anthony va couper le pod voilà c'est Anthony voilà c'est Anthony tu vas te mettre à côté ? c'est la gueule ? ouais bah je me mette à l'air du coup je vois là est-ce qu'il y a des questions ? ouais 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 ça va ? parce que du coup là depuis là je vois le capteur on va travailler sur Ophili vas-y vas-y je t'en prie et rebonsoir tout à l'heure on vous a demandé si Ophili était là est-ce que vous pouvez nous confirmer ? si elle est là dites-je si elle est là dites-je si elle est là dites-je elle est là si elle est pas là dites-je elle est pas là merci répète d'être patient j'aimerais savoir si l'entité Ophili est présent ce soir avec nous voilà oui pas là pas là à votre avis elle est où là ? en ce moment ? elle est passée dans la lumière ? voilà c'est assez merci ça elle est pas là ? c'est quoi ? vous avez des questions de votre côté à nous poser ? Est-ce que vous êtes bien ici ? 24 c'est le chiffre que vous êtes ? Elle est là Il semble qu'il y a eu un, elle est là Tu es là s'il vous plait Enfilez Enfilez est là Enfilez est-ce que vous pouvez vous manifester grâce ou pas Qui vous possède par terre ou Ou à coté là Avec la lumière blanche Ou bleu Au choix S'il vous plait Est-ce que vous arrivez à allumer un dépose ? Si Allez-y, on vous observe Non Non Ben allez-y C'est ce que vous demande Vous avez du mal ? A les allumer ? On est occupé ? D'accord Je pense que vous faites Et cette demande comme occupation Apportez-nous Oui On a une fraise On est en fraise ? On est en train de cultiver des fraises ? C'est ça ? D'accord On vous dérange alors ? C'est ça 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 ? On n'est pas là pour vous déranger On est là juste pour communiquer Pour communiquer avec vous Ok Est-ce que quand les personnes viennent ici Est-ce que ça vous fait peur ? C'est ça 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 ? Bon Allez on va faire une pause Merci encore pour les messages C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? On est occupé ? Ouais C'est ça ? C'est ce qu'elle m'a dit ? Elle ramasse les fraises Elle ramasse les fraises C'est marrant ? Ouais Bon après c'est vrai qu'on n'est pas loin d'une ville aussi qui fait des fraises Voilà Elle fait des fraises Donc ça peut, ça peut, ça peut Très bien Bon ben voilà Anthony qu'est-ce que tu en penses ? On peut clôturer sur ça ? Sur une belle phrase ? Oui 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 pardon Oui j'étais Oui Vu qu'ils sont occupés comme ils nous ont dit Donc on va pas les déranger Oui oui on va pas les déranger En tout cas on va les remercier de nous avoir parlé Merci beaucoup Et puis on va vous demander de rester à faire ce que vous continuez à faire Donc restez sur le lieu Et après si vous avez besoin de partir de l'autre côté Si vous voyez la lumière, n'hésitez pas à y aller Voilà Ça s'appelle le dollar Voilà Merci Et puis bonne nuit à vous Et puis ne nous suivez pas Merci Donc pour toi les fraises dans ce bâtiment ça résume à quoi ? Ben moi dans mes souvenirs Oui Les souvenirs même qu'ils sont aimés Voilà Je me faisais livrer des grands 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 cajoux de fraises Parce qu'ils adoraient les fraises Donc on faisait tarte fraise, confiture Donc même les fraises un peu abîmées Et pour occuper les résidents Ben on faisait les journées tri de fraises Voilà de fraises Ça pouvait être la journée pomme Ça pouvait être la journée Mais les fraises c'était principalement ce qu'on faisait Une activité D'activité D'accord Ok Merci C'est bon Fin de l'enquête Le briefing fin de l'enquête Vanessa Qu'est-ce que tu as pensé de cette enquête ? Eh ben je pense qu'il y a potentiel ici Il y a vraiment Mais il y a Moi j'ai ressenti un homme en bas En bas Voilà De la cinquantaine Et au niveau du palier Une femme avec la tristesse Ça c'est impressionnant Après j'ai pas ressenti plus de choses que ces deux trucs là Des bons résultats à l'écoute Mais c'est vrai qu'ils parlent vite On a du mal en fait C'est pas facile Ouais c'est pas facile On se pourrait dévoiler des courtiqués Ouais c'est ça Peut-être qu'il y a eu des messages qui ont échappé Peut-être Mais voilà L'homme en bas ça c'est sûr La jeune femme ou la femme au palier qui est triste Elle décharge une émotion de phobie Elle touche tout le monde Même les gens qui sont à côté d'elle Le disent Elle est trop triste Ouais c'est énorme Vous n'avez peut-être pas à communiquer C'est énorme Je sais pas Je sais pas Mais Et là ici Dans cette pièce là Où Cécile elle a eu son souci Moi je le ressens Ok Bon Ok Tant mieux ça a changé c'est bien Ouais Très bien Bon ben merci Echo A toi Bah écoute Moi c'est un endroit que je connais Ouais Je sais J'ai fait plusieurs enquêtes Donc en fait les résultats que tu as eu pour moi c'est pas étonnant Non Tu vois C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure Bon la confirmation C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure Si j'avais été le seul à avoir des résultats J'aurais pu me dire peut-être que j'ai mal interprété Maintenant comme je t'ai dit Les personnes qui sont censées comme toi et moi qui respecteront les lieux qu'on visite C'est le résultat que toi tu as eu ce soir Que moi j'ai déjà eu plusieurs fois ici Même dans d'autres lieux ça confirme effectivement qu'il y a bien quelque chose ici Alors c'est vrai que ce soir ça paraissait brouillon Tu sais dans ce qu'on recevait Un coup tu reçais un homme Un coup tu reçais une femme Un coup ils sont plusieurs Donc c'est assez brouillon Mais bon en tout cas les résultats sont là C'est parce que c'est le principal On les a très bien entendu Ouais Non mais c'était très bien C'était net Là c'est clair que Et je pense qu'avec l'analyse ça va être agréable Après réécoute Ouais carrément Absolument C'est sympa Anthony Allez Je passe là ? Oui Hé Pardon Euh Oui C'était bon Alex ? Hop Voilà j'aurais qu'une hop Voilà c'est bon Donc par rapport à l'année dernière où on était venu Je pense qu'il y a un peu les mêmes types de réponses Autant de réponses et autant de personnes Euh Certes on a pas élucidé le problème qu'a eu Cécile Mais peut-être qu'on Peut-être qu'on a eu des messages Mais peut-être ouais qu'il va falloir En tout cas sur place ça n'a pas été très Très concluant ouais Après il va falloir analyser quoi Et euh On va voir Et pourquoi pas revenir une troisième fois On verra Si lui est toujours là Voilà On verra Très bien Merci en tout Affaire à suivre comme dit Ouais Alors Alex Eh bah écoutez En mon cas très Très mouvementé Mais au premier parti ça a démarré au tac au tac Donc on est un monsieur qui nous a parlé Très facile aussi à entendre Très respectueux aussi avec Vanessa Ce qui est vachement agréable Niveau insulte j'ai pas trouvé qu'on nous a mal parlé Par rapport à certaines fois Bon Tant mieux Après euh Après euh Il y a eu Donc cette femme Oui Aussi qui a Qui est triste Qui a Et que Vanessa a senti aussi Qui Voilà Qui Elle a été triste Alors je sais pas si Elle nous l'a dit Pourquoi elle était triste Mais voilà on verra On verra avec l'analyse Peut-être avec l'analyse On aura peut-être des choses On verra Mais on espère que ça va Il y a certaines choses Comme l'affaire d'Ophélie aussi On nous a dit qu'elle est là Elle est pas là Bon on sait pas Alors est-ce qu'il jouait avec nous aussi un peu On verra aussi Mais on a eu des réponses très très bien Très audibles Et c'est ça qui est réel Et puis le fait qu'on était tous les 4 sur un grand lieu Bon il y a un peu la fête autour Mais franchement c'était très C'était bien Mais il y a rien de mal ça par contre Mais ce soir non j'ai pas Je me sens bien J'ai pas eu de frissons À part à un moment Quand je me suis retourné Dans le couloir Mais sinon Non je me sens bien Franchement On dormirait peut-être même là Mais bon C'est pas prévu Voilà les amis Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo A bientôt pour une nouvelle enquête des CDP Merci à tous Bonne nuit à vous Et à bientôt Au revoir A bientôt Merci pour toi